Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel objectif, le Lumix 42.5. C'est parti ! Bon et bien voilà, je me suis encore fait avoir. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien il faut savoir que j'ai, ou en tout cas j'essaye, d'avoir une méthode de travail minimaliste afin d'être certain d'utiliser intelligemment tout mon matos. Bref, je ne veux plus avoir de trucs qui prennent la poussière pour rien dans mes étagères. Du coup, il n'y a pas encore si longtemps, j'étais assez fier de moi. Pourquoi ? Et bien j'arrivais à tourner principalement avec deux objectifs, le Lumix 3500 et le 1235. Plus récemment, j'ai essayé le Laowa 7.5 dont je vous mets d'ailleurs le lien du test en description et j'en suis devenu super fan au point qu'il fait partie de mes prochains achats. Et à présent, je me retrouve face à un nouveau dilemme car je viens de passer plus de 10 jours avec le Lumix 42.5 et j'en suis tout aussi fan. En fait, il faut savoir que depuis un petit temps, j'essaye toujours de faire la différence entre ce que je veux et ce que j'ai besoin et c'est ce qui me permet justement de savoir si ça vaut vraiment la peine de sortir mon portefeuille. Ici, l'objectif ouvre à 1.7 et c'est juste génial pour tous mes tournages en soirée. Je vous mets d'ailleurs quelques exemples en basse lumière afin de pouvoir vous rendre compte du résultat. Je vous ai mis ces images depuis le GH5 et non le GH5S pour rester le plus plausible. Ensuite, il y a sa taille. Il est tout petit, ne pèse quasi rien et est donc juste parfait d'un point de vue mobilité. Il a une distance de mise au point à 30 cm ce qui permet d'avoir des super plans serrés et puis surtout son prix car avec un tarif tournant dans les 400 euros, je me retrouve dans une logique d'objectif que je peux facilement amortir sur de l'événement de soirée. Bon après, tout n'est pas positif. La finition est en plastique ce qui lui donne un look un poil bon marché et puis l'objectif n'est pas tropicalisé. Donc pour mes voyages sous pluie, eh bien j'ai intérêt à le protéger au maximum. Mais hormis ça, j'ai rien à dire dessus. L'objectif m'offre une super belle image avec un piqué au top, de la performance en basse lumière, une portabilité parfaite, de la stabilisation pour mon GH5S à main levée et j'ai pas trop à me saigner pour me l'offrir. Bref, en plus de le vouloir, j'en ai réellement besoin. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur cet objectif car je l'ai découvert par hasard, personne ne m'en avait parlé jusqu'ici et j'avais pas vu de vidéos test en ligne alors que je passe pas mal d'heures sur YouTube. Pour toutes les personnes recherchant du bokeh et des performances basse lumière à bon prix, je ne peux que vivement vous le conseiller. Maintenant, une seule question reste à se poser. Qu'en est-il du 42.5 Lumix Leica qui ouvre à 1.2 et qui fait surtout 4 fois son prix ? Est-il vraiment différent de celui-ci ? Mettez-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo comparative sur ces deux objectifs et j'essayerai de faire mon max pour mettre ma main sur les deux modèles. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus !